Hey ! Bonjour à tous et à toutes, c'est TheBuds. Alors, juste avant que la vidéo commence, ce qui concerne d'avoir l'habitude, quand je vous interromps comme ça avant qu'un épisode commence, et croyez-moi, vraiment, ça commence à me saouler, mais genre vraiment violemment. J'ai que des problèmes avec ce logiciel de rendu qui permet de transmettre de la suite jusqu'au PC. Il s'est passé que, alors j'ai du son, il n'y a pas de problème, j'ai une image, il n'y a pas de si, mais il y a un énorme décalage entre le son et l'image, et qui est absolument pas bonifiable, c'est-à-dire que quand je recalibre une image avec le son pour que ça résonne bien, même pas 5 secondes après, le son est à nouveau décalé, et ça, ça vient de ce moment de mon bitrate, mon bitrate vidéo et mon bitrate audio, qui ont, je ne sais pas, qui ont décidé de faire n'importe quoi. Et évidemment, comme par hasard, je n'avais pas enregistré qu'une seule session, j'en avais enregistré 4 ou 5 d'affilée, et bien, enfin tout simplement, j'ai le choix maintenant en fait. Soit je vous enlève l'image et je vous laisse le son, soit je vous enlève le son et je vous laisse l'image. Alors je pense que vous vous en doutez ce que j'ai choisi, et bien j'ai décidé tout simplement de vous enlever le son. Du coup, tout ce que vous avez, c'est l'image, ma voix, et puis pour changer, encore un son que j'ai repris d'internet tout simplement. Je suis vraiment, mais alors vraiment, mais outré quand j'ai remarqué ça, j'étais en train de faire le montage, et je suis déçu à mort, parce que, en fait, tous ces problèmes avec cette switch, ça me... Enfin, c'est pas le switch, c'est le problème de l'HDPVR, en fait, et ça me... Ça me répile, en fait, ça me déprime à mort, en fait, parce que ça veut tout simplement pas fonctionner comme je veux, et il y a plein de problèmes par-ci, par-là, et puis je voudrais bien sortir pour une fois sur la chaîne, je voudrais bien sortir une saison complète sans aucun problème, et ça, à chaque fois que je fais une série, il y a un problème, regardez, on a commencé, on a commencé Alice, le nombre de fois, il y a eu des problèmes d'audio, d'enregistrement, d'images coupées, Resident Evil, le dernier épisode que j'ai tourné, j'ai dû vous rajouter une image de Mr. B-Boy, parce que mon logiciel n'a pas voulu l'enregistrer, enfin, voilà, j'arrive pas à sortir un seul épisode qui soit... Enfin, une seule série qui soit concrètement bien, et ça me déprime énormément, et ça me fait vraiment chier de vous sortir les 5 prochains épisodes sans aucun son ! Mais bon, voilà, je suis désolé, il faut faire avec, je peux pas revenir en arrière, je peux pas refaire, c'est des choses qu'on s'aperçoit que après, c'est des choses qui arrivent à moi, évidemment, aussi, alors bon, on fait avec, et puis voilà, donc veuillez bien m'excuser, je suis désolé, je vous ai pris en plus 3 minutes de votre temps pour vous expliquer et me morfondre sur ça, mais bon, voilà, il faut comprendre que je le fais vraiment pas exprès, et que j'en suis vraiment réellement désolé, voilà, j'essaierai de... j'essaierai de régler du coup le problème dans les 5 épisodes après, enfin, dans 5 épisodes après celui-là, quoi, donc voilà, vous aurez encore ce problème-là pendant 5 épisodes, et je m'en excuse, bien, sur ce, bon visionnage, et encore désolé. Salut tout le monde, c'est The Luzers, je vous retrouve dans un épisode de The Legend of Zelda Link Awakening, la fois dernière, on avait fait quoi ? On avait fait le temple qui se trouve juste derrière nous, et cette fois-ci, on va continuer du coup notre let's play, et s'orienter vers quelque chose d'inconnu, parce que je vous avouerais que je ne sais plus trop trop quoi faire, bon, alors, bien, continuons, alors, où est-ce qu'on va aller ? C'est pas le bouton là, pas ce qu'il y a non plus, voilà. Alors, on va peut-être essayer de s'orienter, peut-être pour aller... il faudrait aller peut-être au niveau à droite, en bas à droite, je pense. Je pense que, parce que là, on a trouvé la hutte du sorcière, soit on a le plateau, là, le plateau tartare. Ah, non, on va essayer de peut-être tenter d'aller vers le plateau tartare, mais pour y aller, on va faire le tour, parce que j'ai besoin d'aller faire d'autres petites choses, on va dire. Allez, mange-le, c'est bien. Tac, 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 allez, très bien. Hop, oh, d'ailleurs, en passage, on commence à être sacrément riche, je trouve. On a quand même 367 rubis, c'est pas rien, on n'empêche. Alors, par où il faut passer ? Il faut passer par la forêt enchantée. Qu'est-ce qu'il y a ici, par contre ? Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose ici, par hasard ? Alors, on a un hibou, on a le hibou et le quart de cœur qu'on ne peut pas chercher, évidemment. Alors, rends-toi auprès de l'œuf sacré, d'une mélodie, tu le feras réagir. Hum, très bien. Bon. Continuons. Hop, on va vite fait être dans la petite maison. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu me dis quelque chose de plus ? Parce que depuis que maintenant, j'ai le bracelet, je peux sauver les peaux, je vais tout casser chez toi. Est-ce qu'il y a quelque chose, par hasard, qui est caché dans tes peaux ? Peut-être. Ah bah non, pas du tout. Bon, très bien. Bonjour, je suis l'aimable Dr. White. Avionne mon hobby. Le problème, c'est que je ne reçois jamais de réponse de courrier. Oui, bon, on verra si jamais on trouve quelqu'un qui te donnera une lettre. Voilà. Bon, allons vers le marais mystérieux, du coup. Enfin, la forêt enchantée, pardon. Je sais d'ailleurs que Morty m'a fait la réflexion, comme quoi, j'avais dit n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai, mais j'ai du mal avec ce nom, il est bizarre. En même temps, je trouve un peu, non ? Vous ne trouvez pas ? Un petit peu, peut-être. Bon, eux, ils ne vont pas faire long feu. Hop, allez, au revoir. Et on récupère le petit coffre. Allez, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un coquillage. Très bien. Très, très bien. Alors, je ne fais toujours pas à quoi ils servent, les coquillages, pour l'instant, mais ça aura probablement une utilité, je pense. Alors, euh... Donc là, c'est d'où je viens. Je suis là. Donc il va falloir que j'aille au fond. Que je prenne à droite. Ok. Allez, au revoir. Par ici. Il faut que je fasse tout le tour, jusqu'à retrouver le tuyau. Parce que dans le tuyau, ici, au passage, il y a un quart de cœur qu'on va aller chercher, je pense. On va aller chercher le quart de cœur, ici. Ah, évidemment. Bah, alors. Bon. Donc, on va chercher le quart de cœur qu'on avait trouvé, euh... Oula, ça remonte à loin. Au moins 3 ou 4 épisodes, je dirais. Facilement. Allez, hop. Mais avant... Qu'est-ce qu'il me dit, ici ? Ah oui, il creuse, c'est vrai. On va juste se soigner un petit coup, parce que tant qu'on est à côté de la fée, tant qu'à faire. Voilà, merci bien. Et quel stupide, vu qu'on avait un cœur à côté, mais... Soit, why not. Évidemment. Bah, alors. Bon, ça commence à m'énerver un peu, quand même, cette histoire. Hop, on fait tout le tour. Et on passe par là. Bien. Donc ça, on connaît déjà. On l'avait déjà vu. Hop, ça se dégage. On traverse. C'est un petit peu long, mais bon, vous avez l'habitude, on vient déjà passer par ici. Après, bon. Et on va chercher, du coup, le fameux quart de cœur, ici. Vu qu'on peut soulever les crânes. Alors, comment on va faire, par contre, pour y accéder ? Que je réfléchisse. Si je bouge, celui-là, ça fait ça. Ouais, mais je me suis bloqué, je crois. Attendez, on va recommencer. On va recommencer. Hop. Alors, bon. Ah, voilà, c'est bon, je le fais. On va pousser ça vers la droite. Celui-là, vers le haut. Celui-ci, vers... On va le soulever, tout simplement, pardon. Et celui-là aussi. Et voilà. Allez, un quart de cœur en plus, c'est déjà cet prix. Allez. Que faire maintenant ? Maintenant, on va sortir, on va aller chercher... On va poursuivre, du coup. Sortons. Voilà. Alors, juste deux secondes, je suis en train de mettre un chrono. Et pas pour longtemps. Ah, mais, fou-moi la paix, toi ! On va juste prendre le petit champignon, ça va nous permettre d'avoir de la poudre en plus, si jamais, à un moment, on en a besoin. Hop, on passe par-dessus. Et on va juste aller au niveau de l'autre tunnel qu'on a vu. Hop, juste ici. On était passé devant avant. Maintenant, on va pouvoir rentrer dedans, puisqu'on peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, on a un quart de cœur. On a un coffre. Par contre, on a deux d'espace, donc je ne pense pas qu'on puisse... Voilà, on ne pourra jamais passer de l'autre côté. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est peut-être pour plus tard, parce qu'on ne peut rien faire avec le rocher. Ouais, non, ça ne marche vraiment pas du tout. J'ai beau sauter, ça ne marche pas. Bon, bah, tant pis, c'est ça pour plus tard. Alors, on est revenu ici. Alors, allez, mourrez. C'est un peu pété, ça, par contre. Très bien. Alors, on part d'ici. Où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Du coup, j'avais dit qu'on allait... Vers... Là-bas... Ah oui, mais attendez. J'aurais pu directement passer à droite, en fait, vu que maintenant, j'ai le pouvoir de pouvoir soulever les pierres, non ? Bah si, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout le tour. C'est absolument stupide. Bon, soit, pourquoi pas. Ouf, creuse. Ok, mais je n'ai pas de pelle. Donc, ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Marais des anémones. Allez, vas-y, toutou, mange. Fais-toi plaisir, c'est l'heure du repas. Nice. Ici aussi, vas-y, fais-toi encore. Encore, encore. Voilà. Vous avez vu, voilà, je peux tout simplement soulever les pierres, et puis moi, je ne m'en pète pour rien. Bon, allez, ce n'est pas grave. Hop, on soulève les quelques pierres. Toi, je te tue. Au revoir. Le panneau. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut, déjà ? Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a... Voilà, parce qu'on découvre une nouvelle zone. On a la zone vers là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-bas, déjà, pour commencer ? Une chose après l'autre. On va monter là-haut. Pas celle-là. Hop. On va juste regarder la petite maison qui est là, qui me paraît étrange. Ah, toi, voilà, je savais ce que tu avais à faire. J'ai une étresse de bilhule que j'aimerais bien te montrer entre... Sois pas timide. Ok, bon, bah, je te suis. Bienvenue, petit. Tu te trouves en plein sur les ruines que je t'avais parlé. Comme je t'ai expliqué, mon truc à moi, c'est de faire des fouilles. Dis-moi, tu as déjà exploré certains donjons de l'île, pas vrai ? Bah, moi, je taille des carreaux d'après les salles des donjons. Après, il suffit de les poser sur cet hôtel juste là pour en construire un. C'est curieux, hein ? Bref, j'ai un petit service à te demander. J'aurais besoin que tu m'aides à créer ces fameux donjons. Parce que moi, je suis un aventurier. Je suis pas un aventurier, pardon. Explorer les temples, les cavernes, ça me fait peur. Ok, donc est-ce qu'il serait pas par hasard utile pour le mode multijoueur ? Parce que j'avais vu parler comme quoi on avait possibilité de faire plusieurs choses. Toi, en revanche, tu as traversé des salles de donjons. Alors si tu m'en parlais, je pourrais construire ces salles. En plus, tu as un grand choix de carreaux, plus tu pourras créer des donjons complexes. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait, ça va nous permettre de créer nos donjons. Je t'en servirais pour essayer de résoudre les problèmes. Mais il y a un hic. Un problème n'est résolu que si tu explores un donjon et que tu arrives à le terminer. Et comme je suis un chic type, je te donnerais un trésor à chaque fois. Bien, tu veux me parler de donjons que tu as explorés ? Alors oui, je vais te parler. Donc effectivement, c'est bien lui qui va nous permettre de créer nos propres donjons pour pouvoir les partager en multijoueur par la suite. Je ferais peut-être un explay avec vous. Après la série. Vous avez obtenu plusieurs carreaux. Utilisez-les dans un donjon pour voir ce qu'ils relèvent. Ok, très bien. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire petit ? Créer un donjon ? Non, utiliser un amiibo parce que j'ai un amiibo. Tu peux être plus précis. Recevoir un élément ou recevoir un donjon. C'est quoi la différence ? Je dirais recevoir un élément si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est le mieux. Voilà, je vais juste prendre mon amiibo. C'est un petit amiibo Zelda, plutôt Link de Breath of the Wild. Qui est très très joli d'ailleurs. Je vais l'utiliser. C'est le seul amiibo que j'ai. Mais c'est déjà ça. Alors si je me trompe, le joystick, ça ne va pas le faire. On va le mettre sur le bon. Voilà. L'amiibo a été reconnu. Venez retirer l'amiibo. Hop, voilà. Et j'obtiens un carreau de grande fée. D'accord. Ok, oui, d'accord. C'est différent, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah rien, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Merci à toi. Et puis, est-ce que ça se voit quelque part mes carreaux ? Non, pas spécialement. Non, pas du tout. Je ne sais pas où est-ce qu'il est venu du coup. Je ne sais pas du tout. Bon. Soit, c'est pas grave. C'est juste quoi ça ? Ah oui, c'est le pâté. C'est le pâté que le quelqu'un m'avait donné et qu'il faudra que je donne à quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, continuons du coup. Alors, maintenant, on va juste voir qu'est-ce qu'il y avait en haut de ces fameuses échelles que j'avais vues avant. Avant que je regarde ce que c'était la fameuse maison. J'aime trop comment il les mange. C'est juste tellement équipe. Et équipe. Épique, pardon. Excusez-moi. Hop, on va juste récupérer quand même le petit rubis. Il ne faut pas exagérer. Allez, hop. On va monter là-haut. Voilà, on monte là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on ne peut plus bouger. Le hibou, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est le hibou. Le retour. Ouh, le poisson rêve sommeille dans l'œuf là-haut. Il rêve. Rêve. Il se réveillera si tu te tiens face à l'œuf et que tu joues ses huit instruments. Ah, ainsi seulement pourras-tu quitter l'île. Ouh. D'accord, donc il y a huit instruments. Waouh, c'est quand même pas mal. Sachant qu'on n'en a que deux. Ouh, il n'y en a un paquet quand même à trouver. Franchement. Bon. Alors ça, je ne peux pas soulever. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? Mon tamarange. Ok. Très bien. Et là-haut, on a effectivement le gros œuf. Slash l'œuf de Yoshi. Euh, très bien. Bon, ben, redescendons du coup. Tout simplement. On va redescendre. Et on va continuer. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait cette échelle-là aussi, ce panneau-là. Cabane d'igours, si vous trouvez des pierres bizarres, apportez-le-moi. Ok. Au moins, ça a le mérite d'être clair, j'ai envie de dire. Alors, ici, on a quoi ? Juste à droite, ici. Ah, un petit fragment de force. Nice. Tout, 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 tout. Hop. On va le détruire, lui. Nickel. Euh... Il risque d'en boucle, what the fuck. Ok, bon. Allez, avançons. Qu'est-ce qu'on a ici à droite ? Alors, on a une espèce de grande prairie. Avec pas mal de monstres. Et, oh, c'est quoi ce truc-là ? Ça s'attaque comment ? Oh, c'est plutôt facile à battre. Bon, je l'ai one-shot. Donc, ça va. Après, d'un côté, j'ai l'effet d'acte supplémentaire. Donc, c'est peut-être pour ça. Oh, et là, il y a un truc volant, là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on peut le tuer. J'ai pas l'impression qu'on peut le tuer. Ouais, il vole, donc c'est pas possible. Wow ! Il lâche des bombes ? Putain, il est fou, celui-là. Ok, d'accord. Bon, très bien. Encore ce fameux truc. Ici, il y a une caverne. Il y a une espèce de tronc. Donc, ce sera sûrement pour plus tard, ça. Est-ce qu'on peut descendre dans l'eau ? Non ! On peut pas descendre dans l'eau. On se noie. Bon, c'est pas pour tout de suite. On a une espèce de plateforme aussi étrange. C'est étrange. Attendez, on va monter dessus. Tiens ! Vous sentez une puissante énergie émaner du haut de ces marches. Et si vous allez voir de plus près, pardon. Ok, on se fait téléporter, j'ai l'impression. Et on revient là. Ok. Qu'est-ce que ça a changé ? Rien du tout. Je crois qu'à un moment, j'avais entendu parler comme quoi il y avait des téléporteurs. On verra ça peut-être plus tard. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a un endroit avec un passage, mais on peut pas y aller parce qu'il y a un trou. Bon, bah, bon, bah, tant pis. On laisse tomber. On laisse tomber. Alors, bon. Bon, bah, écoutez, partons. Il y a juste ce truc-là qui m'intrigue, là, une espèce de clé, là-bas. Qu'est-ce que c'est sûrement pour un donjon, je vous présume ? Une serrure, ici. Très bien. Bon. Ok, pourquoi pas. Ok, re-bien. Alors, je vous ai fait une petite coupure parce que j'ai cherché pendant très longtemps où est-ce qu'il fallait aller. Et, en fin de compte, on va tout simplement se diriger en bas. On va traverser le plateau tartare. Ensuite, il va falloir aller, si je dis pas de bêtises, que je regarde bien en bas. Ouais, c'est ça. Je passe devant la maison de sorcière. Et ici, on peut se soulever. Tout à fait. Et on arrive dans une espèce de pierre tomba, à la gauche. C'est assez étrange, je dirais. Je pense que c'est le mot. On va aller voir, d'ailleurs, ce qu'elle en pense, cette fameuse pierre. Mais on verra ça plus tard. Alors, ici, on peut aussi creuser une espèce de monstre bizarre, là, qui est des taupes slash zombies, on dirait. Qui respawnent en boucle. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh, bah, rien du tout. Bah, rien du tout. Bon. Bah, écoutez, tant pis. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, par contre ? Alors, on a une caverne. Ok, très bien. Qui est... C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Le problème, c'est que cette chauve-souris, en fait, à partir du moment où elle te touche, tu remontes dedans. Alors, c'est pas voulu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, toi, puis, toi, laisse tomber, hein. Alors, on a un fameux rocher un peu cassé, examiné. Hum, c'est tout fissuré, il doit y avoir un moyen de casser ça. Hum, sûrement avec des bombes, je suppose. Et il y a également un quart de cœur, qu'on va pas cracher dessus, on va le prendre. Ah, par contre, on peut pas pousser plus que deux. Hum, par contre, comment je fais, du coup ? Hum, je suis un peu coincé, là, du coup. Hum, non, j'ai une idée. Si je jump sur la plateforme de droite, est-ce que ça peut le faire ? Aïe, raté. Je pense que ça peut le faire, hein. Franchement, c'est un malentendu. Yes, c'est passé. On se jump en face, et on obtient, du coup, le quart de cœur. Nice. Je sais pas si c'était le meilleur moyen le plus légit pour l'avoir, mais... Mais je l'ai eu, on va dire que c'est le plus important. Hum, bien, continuons. Alors, maintenant, il faut juste que j'arrive à... Ah, yes, à repasser. Je suis passé, je sais pas comment, mais j'ai réussi à passer, c'est cool. Alors. Ah, et on ressent dans le cimetière. Alors, le cimetière, je vous l'avais pas montré, mais je m'étais déjà baladé dedans. Euh, parce qu'en fait, y'a rien d'intéressant. Enfin, j'ai rien vu, moi, personnellement, d'intéressant. Donc, euh, bon. Écoutez, euh... Je vais vite fait vous le montrer, si vous voulez. Vous voyez, il y a presque que des autres herbes et des tombes. Avec des bouts, voilà. Y'a des bouts qui sont ultra compliqués à battre, vous voyez. Regardez le nombre de coups qu'il faut leur donner pour qu'ils finissent de décider de mourir. Euh, et voilà. Ils n'apportent rien de particulier. Et là, y'a un petit sentier avec des arbres... Des arbres un peu, un peu, un peu creepy, on va dire. Euh, bref, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... Oh, bonjour. On est déjà venus ? Non, je crois pas, ça me dit rien, en tout cas, cette maison. Bonjour. Je suis Monique, la lunatique. Mon secret te remettra en forme. Mon secret ? Mon secret coûte 28 rubis. Tu es intéressé ? Euh, bon, j'ai des rubis, alors pourquoi pas, mais c'est bizarre. Merci bien. Euh, voilà, je vais t'appliquer mon baume sur toi. Mon baume ? Qu'est-ce que c'est que son baume ? Il agira... Je sais que tu perds... Il agira lorsque je perdrai tous mes cœurs. Euh... Et si j'en ai besoin, à nouveau, je n'hésite pas d'aller le voir. Ouh, je m'invite sans parler, je suis désolé. J'ai tenté en train de faire autre chose. J'ai vite fait idioté pour retenir quand même ce qu'elle disait. Bon, effectivement, au niveau de mes cœurs, vous voyez qu'il y a un espèce de contour doré. Alors, moi, je pense que ça va faire office d'une petite fée. C'est-à-dire que quand on va mourir, enfin, quand on va perdre tous nos cœurs, en fin de compte, elle va, son fameux « remède », entre guillemets, en fait, va nous redonner à nouveau tous nos cœurs. Je pense, je pense. On verra ça, ben, qu'on aura l'utilité. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Je traîne, je traîne, mais je n'avance pas beaucoup sur le jeu. C'est un petit peu chiant. Par où est-ce qu'il faut que j'aille parce que j'ai pas mal exploré, là, déjà ? Alors, on va essayer d'aller par là-bas. Hop. On va descendre en bas. Et on va soulever ça et passer là. Alors, prairie ou coucou ? Alors, waouh, une nouvelle zone immense. Elle est immense, cette prairie. Waouh. Alors, on a un chemin en bas. Il y a un chemin à droite, avec un fameux téléporteur, là, ce truc-là. Si on l'active, qu'est-ce que ça fait, maintenant ? Yes, c'est ça. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. On va pouvoir se téléporter un peu partout sur la map, un peu, on va dire, « facilement », entre guillemets. D'un moyen un peu plus... Ouais, plus facile, ouais, c'est bon. Alors, si on va dans la cabane, donc, ça, c'est Pepe de Ramolo. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le vieux ? Ah, attendez, en bas... Non, en bas, on ne peut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le vieux ? Ah, c'est peut-être ça, en fait, ce qu'il faut faire. Elle sera folle de joie. Salut, clique. Ok, donc, il faut rendre Tutu, alors. Mais c'est bizarre, parce que la dernière fois que j'y étais allé, j'avais beau lui parler, elle n'avait rien à faire. Est-ce que c'était peut-être parce qu'on en avait besoin, en fait, tout simplement ? Et donc, du coup, ils me l'ont compté comme rien. Alors là, ouais, je ne peux pas y aller, pas pour l'instant, en tout cas. Bon, pourquoi pas. Surtout, pour plus tard. D'ailleurs, je viens de penser à quoi peut servir, peut-être, les troncs d'arbre. J'ai une petite idée que je viens de penser. Bon, ce sera peut-être pour plus tard. Enfin, non, ce sera sûrement pour plus tard, clairement. Alors. Ici, on est bloqué, par contre. Donc, ici, on est coincé. On a une espèce de gros rocher bizarre. Avec ces foutus tentacules, là, qui sortent des trousses un peu bizarres, quand même. Mais bon. Alors, comment on fait pour rejoindre Madame Miao Miao? Alors, on va prendre par là. Et puis, on va faire le sens inverse. Je pense que c'est le plus logique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte aussi, au passage ? Oh, il y a un quart de cœur et un coffre. Il y a clairement moyen, également, de l'avoir. Alors, on va essayer de le choper, que je réfléchisse. Le problème, c'est que si je pousse là, je risque de tomber avant de pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Là, c'est pareil. C'est vraiment pas possible. Ok, c'est vraiment pas possible. Il faut que je trouve une autre technique. Si je pousse ça, ok. Donc, ça, j'ai accès. Je peux passer là. Je peux pousser ça à un cran. Comme ça, j'ai accès. C'est bon, ok. J'ai la solution. Ah mince, par contre, je me suis fait un peu avoir. Bon, il va falloir sauter en diagonale. Ça va être un peu tricky tricky, mais ça va le faire. Ça va le faire. Hop là, c'est bon. J'ai compris ce qu'il faut faire. Alors, on va soulever le crâne. Allez, hop. On soulève le crâne, si tu peux le faire. Et on va pousser le caillou qui tombe dans le trou. Et hop là. Et on ouvre du coup le coffre et on obtient un rubis violet qui nous donne 50 rubis. Bon, écoutez, c'est très bien. C'est pas mal. Bon, maintenant, comment on obtient ce foutu quart de cœur ? Ça joue. Ouais, ok, c'est mon jet. Ça, il faut que je le pousse à droite. Celui-là, il faut que je le pousse en bas. Je récupère le crâne. Je le dégage. Et à moi, le quart de cœur. Yes, tout simplement. Voilà, ça nous fait un quart de cœur en plus. Est-ce que ça nous fait déjà un cœur en plus ? Je crois pas. Je crois qu'il nous en manque un. Si je n'ai pas de bêtises. Hop. Et on y va. Bon. Direction Madame Miam Miro. Alors. Par où je dois passer ? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse tout le grand tour ? Ah, mais non, c'est juste ici, en fait. Ah, mais oui. En fait, j'aurais pu traverser ici depuis très longtemps. Bon, bah, c'était juste là. Très bien. Alors. Qu'est-ce que tu proposes, toi ? Oh, il y a des trucs très intéressants. Et en plus, avec moins de sous, je vais sûrement pouvoir acheter des trucs. Nice. Alors, j'ai commencé par acheter la pelle, déjà. Parce qu'il y a plusieurs endroits où il y a des études creusées. Et ça peut être intéressant. Donc, 200 rubis, la pelle ? Allez. Pourquoi pas. Allez. Achète. Nice. Bon, j'ai une pelle. J'espère qu'elle ne se cassera pas. Je pense pas, à mon avis. Je pense pas. On va s'acheter également les bombes. On va s'acheter 10 bombes. Je pense que c'est pas mal. Surtout que c'est vraiment pas cher. Allez. Hop. 10 rubis, les 10 bombes. Très, très bien. Et le quart de cœur. Ah, 200 rubis. Bah, écoutez, je le prends aussi. Je me ruine un peu, mais au moins, c'est pas mal. Bon. Allez. Est-ce qu'on ne monterait pas d'un cœur, là, par hasard ? Oui. Oui. Ok. On a monté d'un cœur juste avant. Et puis, maintenant, on remonte d'un quart de cœur. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu joues quelque chose ? Non, Marine, tu continues à chanter. Ok, très bien. Il n'y a pas trop de différence, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles choses à gagner ici ? Par hasard. On va tester. Alors, oh, il y a un coquillage. Oh, il y a le petit truc, le chompette, là. Un mini chomp. Il y a un coquillage qui est intéressant. Il y a un espèce de sac qui m'intrigue, aussi. Le bouclier, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Et le rubis, non plus. Bon. Alors. Bon, bah, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par chercher au moins l'espèce de truc chompette, là. Le chomp avec le nœud. Allez. Bon, maintenant, je commence à avoir l'habitude avec le machin. J'arrive plutôt bien à gérer où est-ce qu'il faut m'arrêter. Donc, c'est plutôt cool. Hop. Allez, prends-le. Tac. Hop, tombe pas. C'est bon. C'est quand même plus facile, hein. Ceux-là, ils sont vraiment faciles. Bon, je vais vous faire une ellipse, le temps de trouver le reste. Ce sera plus simple, je pense. Allez, à tout de suite. Du coup, je suis dehors. Je me suis un petit peu ruiné. Un tout petit peu, hein. Je me suis vraiment ruiné de pas grand-chose. Alors, hop, on va lui rendre, on va lui casser l'épaule parce qu'on est comme ça, nous. On va juste lui casser l'épaule. Hop. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce cercle écrit toutou. Bon, ben, j'ai rien pour l'instant. Et du coup, c'est tout ? Maintenant, si je ressors... Ok, il est attaché. Et ici... Salut. Est-ce que par hasard, ta figurine t'intéresse ? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'endroit. Bon, ben, bon, ben, tant pis. Hop. Et puis, écoutez, avec les quelques rubis qui me restent, je vais faire une partie de pêche. Allez, on va faire une petite partie de pêche. Je t'explique, pour jeter la lime, un tien enfoncé. Plus tu maintiens longtemps, plus la distance est loin. Après, fais boucher ton curseur avec le joystick. Dès qu'un poisson est ferré, appuie sur A pour le remonter. Si tu veux remonter plus vite, appuie rapidement plusieurs fois sur le bouton. Et c'est une lutte contre toi et le poisson. Bonne chance, mon gars. Ok, très bien. Ben, merci. Écoute, on va essayer. On n'avait jamais essayé. Alors que ça fait depuis le début que ça nous tente. Ok, alors, on est comme ça. Essayons de pêcher le poisson là-bas. Hop, on lance. Ok, très bien. L'hameçon est cool. Ok. Et je fais comment pour le remonter ? Ok. En tirant, je le fais remonter. Là, il le mange. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, 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 allez. Oui, viens avec moi, viens avec moi. Allez, 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 allez. Mais encore, 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 encore. Yeah ! Et j'ai un poisson. Nice ! Vous avez pêché un petit poisson. Un petit, sérieux. Regardez à l'écran de quête. Il mesure 31,93 cm. Ce n'est pas un petit, mais ça fera l'affaire. Il vous donne 13 rubis. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Oh, il y a un quart de cœur. Nice ! Je trouve un quart de cœur dans le poisson. Trop, trop bien. Vraiment, trop bien. Bon. Ensuite. On va essayer de choper l'autre poisson. Allez. C'est de choper un poisson vert. Je pense qu'il est facilement atteignable. Après, il y en a un plus gros, là. Allez, viens là. Il est juste là. Allez, vas-y, mange. Non, il n'a pas venu. Non, il ignore totalement. Dommage. Bon, on va essayer de choper celui-là, du coup. À défaut. Il va choper celui-là qui est plutôt gros. Franchement, il est assez gros, le poisson, je trouve. Allez, vas-y, mange. Yes ! Allez, viens, 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 viens. Allez, viens, ramène, ramène, ramène. Yeah ! Gros poisson, cette fois-ci. Je pense. Vous avez pêché un gros poisson. Yes ! Gros. Il pèse de l'ouvre. Ta prise menure 69 centimètres. C'est énorme. Une prise comme ça vaut bien 20 rubis. Et en récompense, je t'offre... C'est quoi ça ? Vous avez obtenu un leurre standard. Il attira plus facilement les poissons des eaux un peu plus profondes. Nice ! C'est la première fois que tu remontes une aussi grosse prise. Tiens, venu, beaucoup, c'est réunir, un fragment de cœur. Bah, trop bien, merci. Franchement, je ne m'attendais pas. Mais bon, je ne vais pas cracher non plus. Tu veux encore pêcher ? Pourquoi pas ? On va essayer de pêcher le tout gros poisson. Je change de leurre et on va utiliser... C'était quoi le leurre qu'il m'a donné ? Standard, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Ok, bon. On va lancer... Hop là ! On va essayer de choper le gros poisson en bas, du coup. On va laisser descendre tranquillement la neçon jusqu'en bas. Allez, vas-y, mange-le. Non, tu ne veux pas ? Allez, ouvre la boubouche. On regarde juste là. Ah merde, mais il ne me l'a pas mangé, en fait. Ah, c'est dommage, ça. Allez, mange-le. Mais il ne le mange pas ? Pourquoi il ne le mange pas ? C'est... C'est pas le... Non, il est meilleur, c'est l'hameçon, normalement, non ? C'est pas ce qu'il disait ? Regardez, ils n'en ont rien à faire. Allez, mange. Mais... Pourtant, c'est un meilleur hameçon, normalement. Il devrait plus le manger. C'est bizarre, ça. Bon, on recommence. Ah, toi, allez, viens là. Eh, oh, viens là. Bon. Allez, on réessaye. Ça, il y a une espèce de bouteille. On va essayer de choper la bouteille. Ah, est-ce que... Ouais, je l'ai eu. Vas-y, non. Allez, allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Non ! Le poisson m'a empêché de la prendre. Dommage pour toi, j'espère que ça n'est pas un poisson rare. Tu veux encore pêcher ? Oui, je réessaye. Bah, je vais changer de leurre, parce que ça ne va pas bien marcher avec celui-là. Je vais prendre un leurre léger, du coup. C'est bizarre. C'est bizarre que les poissons ne le prennent pas, c'est bizarre. Allez, ti, mange-le. Bah, pourquoi ? Et en plus, c'est parti super vite. Oh non, le poisson s'est enfui. Tu veux encore pêcher ? Bah, j'ai plus de sous, donc non. Bon, bah, d'accord. C'est très bizarre, la pêche. Mais, sympa. On en fera de temps en temps sur les épisodes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et où est-ce qu'il faut aller pour le prochain épisode ? Parce qu'on ne va pas tarder à se laisser, on est déjà à 34 minutes. Donc, je pense qu'on va vraiment s'arrêter dans pas longtemps. Donc, le temple, il est bien là. Ce prochain temple à faire... On va se diriger, du coup. On va voir Pepe le Ramolo, peut-être qu'il va nous donner des indices de quoi faire. Ok, donc, un mec en bordure du village, il s'appelle Richard. Jamais entendu parler aux bordures du village, c'est-à-dire... Pas de la carte de... Ça, non. Non, je pense pas. Bordure du village... Il n'y a pas de maison, en fait. Ben non, il n'y a pas de maison, en fait. Où est-ce que ça pourrait être ? Là, il y a le château. Non, là, là, il y a le mont, là, où on était avant. J'ai eu mal à comprendre. Au passable, j'ai mis des petits marqueurs. C'est là où j'ai raté des petites choses. Parce que je n'ai pas encore ce qu'il faut. Donc, ce sera sûrement... Ben, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il disait, du coup ? Au sud-est du village, au champ des pièges, un homme appelé Richard. Champ des pièges, Richard. D'accord. On va regarder ça. Alors, en bas. Ah, c'est peut-être au niveau de la map... De la map cachée. C'est pas impossible, en vrai. Ça doit être là-dedans, je pense. Alors, on va y aller, du coup. On va y aller, tout simplement. On va y aller, tout simplement. Alors, comment on y va ? Pas par là. Allez, ouste. On va passer par la plage. Hop, hop. Ici, on a une petite cabane. Hey, salut, toi. Mais, qu'est-ce que tu as là ? Je t'en prie, donne-moi cette boîte de conserve. Je t'en supplie. Ah, ben voilà, on a compris à quoi elle servait, cette boîte de conserve. Alors, que choisis-tu ? Tiens, vas-y, donne, mange-le. Et qu'est-ce que tu me donneras en échange ? Ah, carrément la canette en entière. Alors, c'était bon ? Quel délice ! Pour te remercier, je t'offre des bananes. Hum, quel régal ! Ok, donc il m'a donné des bananes, donc ils m'ont sûrement servir à quelque chose. Donc j'ai changé la pâtée contre les bananes. Très bien. Encore, encore, c'était délicieux. Ben, pour l'instant, j'en ai plus, je suis désolé. Alors. Allons vers la droite. Ah, un coffre. Ben écoutez, allons chercher le coffre. C'est gratuit, c'est offert sur un plateau. Un rubis violet. Allez, 50 rubis en plus. Nice. Alors, on ne peut pas passer à droite. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a ? La baie de Marta. Wow. Wow. Encore une énorme zone. Eh, on a presque découvert toute la zone. En vrai, il n'y a plus grand-chose à découvrir. Honnêtement. Bon. Par contre, on va s'arrêter là, je pense. Parce que ça fait pas mal de temps. Ça fait bien 38 minutes qu'on enregistre. Ça va être un long épisode pour vous. Alors. Bon, ben, j'espère que cet épisode, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est un petit like. Et encore une autre vidéo. C'était The Lutz. Allez, ciao tout le monde. On se retrouve la fois prochaine. Allez, c'était The Lutz. Ciao tout le monde. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501